Musique What's up tout le monde c'est Grèce aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Et aujourd'hui ça vaut vraiment vraiment le coup Petite intro un peu spéciale d'ailleurs Je sais pas quel ton de voix j'ai pris Mais c'était un peu chelou Donc oui alors c'est à propos de l'iPhone 6 A laquelle je mettrais Donc je vous le dis directement le lien d'une vidéo dans la description Malheureusement je peux pas vous montrer la vidéo Ici parce que voilà Je vais avoir des problèmes de copyright tout ça Donc c'est dans la description A laquelle vous pouvez en fait voir carrément le futur écran de l'iPhone 6 Qui est un écran en saphir A laquelle ça a été confirmé tout ça par Apple Pour l'instant y'a pas réellement beaucoup d'infos Mais déjà on sait que l'écran sera en saphir Et donc qu'est-ce que c'est que ça En gros voilà les gens ils vont se dire C'est cool d'avoir un écran en saphir Mais vraiment à quoi ça sert Et qu'est-ce que c'est réellement ce type d'écran là Et bien c'est tout simplement un écran super résistant En fait c'est à dire que ce mec là il va faire plein de tests dans la vidéo Il va par exemple prendre ses clés Enfin vous savez souvent on a ce genre de problème Avec des rayures ou des trucs comme ça sur l'écran Et ici c'est un écran un peu Il peut pas être rayé Voilà déjà la première chose C'est il va vraiment faire des tests avec ses clés Il va forcer même dessus Des choses que je pense qui devraient pas arriver avec votre iPhone 6 Si vous le prenez Ou il va même prendre boire un couteau Et il va en fait carrément glisser en fait la lame Sur l'écran pour voir si ça va pas faire des rayures Et ça fait rien du tout Donc avec ce nouvel iPhone Ce qu'on sait déjà c'est qu'il y aura une meilleure autonomie Il y aura une plus grosse puissance Pour l'instant on ne connait pas réellement les caractéristiques A part des rumeurs qui tournent tout ça Mais c'est pas intéressant Il y aura une meilleure prise en main tout ça Et vraiment ici ce qu'on nous donne comme info C'est la solidité C'est à dire c'est au niveau de l'écran Appelé par Apple écran ultime Qui aura vraiment pour objectif Déjà c'est un écran souple Et voilà c'est un écran en fait finalement un truc incassable C'est à dire qu'il peut pas être rayé Ça c'est au top Il peut pas se casser Et voilà il est souple Bon je pense que le smartphone devrait pas être souple l'iPhone 6 C'est pas un iPhone Un smartphone incurvé ou un truc comme ça Mais quelque part ouais J'ai vu ça comme info et je me suis dit C'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous partager Parce que Bah parce que voilà c'est quand même quelque chose quoi C'est la première fois que je vois en tout cas en vidéo Un écran en saphir Et en fait c'est un écran voilà Finalement un peu incassable tout ça Et c'est vrai que c'est plutôt sympathique Ce genre d'écran Je sais pas ce que vous en pensez vous Mais moi honnêtement je vois comme ça Et puis je me dis ah ouais finalement c'est vrai que là On voit On voit que Apple voilà Ils ont travaillé sur quelque chose de nouveau Et je pense qu'il était un peu temps quand même De vraiment donner de l'innovation à peu près à tout ça Et ici avec cet écran là Donc en saphir Voilà Donc c'est une petite vidéo un peu comme ça Un courtre breaking news A laquelle Bah voilà Dans la description il y aura le lien de cette fameuse vidéo Qui a énormément buzzé Et bah c'est vrai que c'est plutôt choquant Donc il explique lui même Donc qu'est-ce qu'il fait comme test tout ça Et voilà Il explique on va dire la qualité De la vitre en fait Et comme quoi ils sont en développement Et normalement l'appareil iPhone 6 On devrait le retrouver en fin d'année Voilà Merci pour tous les gens Merci d'avoir un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Surtout d'ici sur ma page YouTube personnelle Merci pour tous Et je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501